Coucou, alors je fais mon live beaucoup plus tôt que d'habitude aujourd'hui J'attends de voir que tout se lance bien Ok, c'est bon Alors, donc si tu passes dans le coin, que tu vois ce live, n'hésite pas à me faire un petit coucou Que je sache que tu es là, si tu veux un replay, à mettre un petit hashtag replay, ça fait toujours plaisir D'ailleurs, je tiens à commencer ce live par un énorme merci, par énormément de gratitude Parce que hier, je n'étais pas très motivée initialement pour faire mon live Puis finalement, je l'ai quand même fait avec beaucoup de plaisir Et je parlais hier de la loi de la réciprocité Du fait que quand tu donnes beaucoup, il y a un moment quand tu ne reçois pas J'essaye de faire quelque chose de mes cheveux, c'est une catastrophe Il y a un moment quand tu ne reçois pas en retour Tu te sens frustrée, tu peux avoir de la rancœur Et voilà, c'est ce qui peut m'arriver de temps en temps Et c'est ce qui peut aussi nous arriver en tant que maman, en tant que femme Parce qu'on ne reçoit pas forcément autant que ce qu'on voudrait Déjà parce qu'on ne s'autorise pas à recevoir et parce qu'on ne s'autorise pas non plus à demander Et donc hier et ce matin, j'ai reçu des messages suite à ce live extrêmement émouvant et agréable De personnes qui me suivent Et je tiens juste à les remercier parce que ça m'a vraiment touchée Ça m'a vraiment fait du bien Et donc je reçois avec tout mon cœur en fait Ces messages qui font beaucoup de bien Qui font beaucoup de chaleur On appelle ça des chaudoudous Donc voilà, et aujourd'hui Alors aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup réfléchi pour trouver un sujet Parce que c'est la journée de la femme Bon, c'est un peu facile, on est d'accord Mais j'avais envie de rendre hommage à toutes les sages-femmes Parce que j'ai été sage-femme pendant longtemps Et je sais qu'elles font des mouvements de manifestation en ce moment Aujourd'hui particulièrement pour, comme toujours en fait Pour être reconnues dans leur travail Pour travailler dans meilleures conditions Et j'ai été sage-femme pendant 11 ans Et je pense que j'ai fait, je ne sais pas combien de manifestations Combien de mouvements de grève j'ai fait en tant que sage-femme Pour justement essayer de, qu'on soit plus reconnues Qu'on soit plus écoutées, plus considérées Par rapport à ce travail qui est hyper important Et en fait pour moi, c'est vraiment symbolique Ce combat, il est vraiment symbolique Cette situation des sages-femmes, elle est vraiment symbolique Bonjour à ces petits qui me disent bonjour Mais je n'ai pas les prénoms Le combat des sages-femmes, pour moi, il est vraiment symbolique De la condition de la femme De ce qui se passe dans la société actuelle De la façon dont on est gouvernée C'est un bien grand mot Parce que ce n'est pas juste une question de gouvernement C'est comme ça, quelles que soient les personnes au gouvernement Parce que ce n'est pas juste le président Qui compte, c'est toute la hiérarchie derrière Et les sages-femmes, c'est une Alors il y a un truc qui déconne Les sages-femmes, c'est quand même une profession A grande grande majorité féminine Alors il y a de plus en plus d'hommes Ces derniers temps dans cette profession Et heureusement parce que ça permet de changer un petit peu les choses Mais tout comme les infirmières en fait Il y a quelque chose qui se passe Quand c'est une profession hautement féminine C'est moins bien reconnu disons C'est moins bien considéré Si on reparle de la loi de la réciprocité dont je parlais hier Il y a quelque chose en fait De l'ordre du déséquilibre Parce que quand c'est un métier de femme Quand c'est un métier beaucoup représenté par des femmes C'est comme si c'était normal Qu'elles donnent, qu'elles donnent, qu'elles donnent Sans recevoir Qu'elles en fassent énormément Que ce soit de la dévotion Que ce soit une vocation Parce que en fait c'est ça les arguments Oui mais bon En gros quand t'es sage-femme Ou quand t'es infirmière Ou quand tu fais des métiers comme ça Tu fais ça pour sauver le monde Parce que t'as un grand coeur Ok super Mais la reconnaissance elle passe aussi par La société Par le salaire Par les conditions de travail Et je pense que S'il y avait plus d'hommes dans la profession de sage-femme Elles seraient sûrement mieux pris en compte Mieux reconnues Et puis Ce qui se passe aussi C'est qu'il y a un énorme paternalisme Paternalisme Pardon De la part des décideurs en fait Parce que Dans les instances décisionnelles Il n'y a pas vraiment De sage-femme représentée Il y a plutôt des médecins Et Que ça en vient à une espèce de guéguerre J'allais dire Des petits mots Voilà mais Ça devient des guerres de pouvoir en fait Comme si Il y a quelque chose Comme si Si les médecins Si la société Reconnaissait pleinement La profession de sage-femme Si On reconnaissait A quel point Elles sont compétentes Tout ce qu'elles font Comment elles accompagnent les femmes Pas juste pendant la grossesse Mais De la puberté Jusqu'à la ménopause Et même après Tout ce qui est Tout le Tout le soutien Qu'on peut avoir Avec une sage-femme Tout Côté médical Enfin Les sages-femmes Elles sont quand même Hyper formées Enfin moi J'ai été sage-femme On a quand même Une très bonne formation On a des compétences On est tout à fait légitime Pour Pour accompagner les femmes De façon autonome Et A travailler en bonne intelligence Avec les médecins Parce que Oui Il y a une partie Où on va Passer le relais Sauf que C'est pas la majorité des cas Et C'est bien dommage Que Dans des moments Aussi importants De la vie des femmes Mais de la vie De tout le monde Parce que On passe tous Entre les mains D'une sage-femme Clairement Je veux dire On On vient tous À un moment On est Et c'est une sage-femme Qui va nous prendre en charge D'une manière Ou d'une autre Et c'est quand même Dommage que Cette profession Aussi Impactante Aussi capitale Soit pas mieux Prise en compte Prise en charge Parce que C'est tout C'est tout le problème En fait De ce qui est prévention En France Et dans d'autres pays aussi Mais On attend Que les gens Aillent mal Pour s'occuper d'eux On attend Qu'il y ait de la pathologie Pour Pour s'activer un peu Et donc En fait On oriente Toute notre prise en charge On oriente Toute notre façon de faire Sur Les gens qui vont pas bien Les gens qui ont des maladies Les gens qui ont des pathologies Ce qui fait que On n'accompagne pas Les autres À leur juste Valeur Et c'est ça en fait Qui crée un énorme déséquilibre Qui crée des troubles Au niveau même de la santé Parce que Quand on attend Que les gens soient pas bien Pour les accompagner On passe à côté D'énormément de choses En fait Et les sages-fums Elles ont une place Hyper importante Dans la physiologie Dans la prévention Et Moi j'ai arrêté De ce métier là Parce que je ne pouvais pas Je ne pouvais plus Travailler Comme je le voulais À cause des conditions De travail Je me formais Sur certains domaines Et je ne pouvais pas Mettre en place Parce que Je n'avais pas le temps Parce que Je n'avais pas la structure Qui le permettait Et c'était extrêmement frustrant Après c'est un choix personnel Que j'ai fait De changer de voie Et du coup D'aller un petit peu plus loin Dans l'accompagnement Des femmes Parce que finalement Je continue d'accompagner Les femmes D'une façon différente Mais c'est toujours ça Mon cœur en fait De métier C'est toujours ça Qui m'anime Et voilà En cette journée de la femme J'avais vraiment envie De rendre hommage À toutes ces sages-femmes Qui donnent le meilleur D'elles-mêmes Chaque jour Pour faire en sorte Que les femmes Se sentent bien Pour faire en sorte Qu'elles vivent Le mieux possible Leur grossesse Avec toutes les perturbations Émotionnelles et physiques Qu'on peut vivre Pendant une grossesse Qu'elles mettent Tout ce qu'elles ont Dans leur cœur Qu'elles mettent Toute leur âme Pour faire en sorte Qu'elles vivent Un accouchement Le plus Physiologique possible Mais même Quand c'est pathologique Pour que ça se passe Le mieux possible Pour elles Parce que Moi j'ai 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 accompagné Énormément de naissances Énormément d'accouchements Et j'ai eu des mamans Qui vivaient un accouchement Qui sur le plan médical Se passait pas bien du tout Mais qui l'ont super bien vécu Parce qu'elles se sont senties Soutenues Elles se sont senties Accompagnées Elles ont senti Qu'elles pouvaient Prendre des décisions Être actrices D'une certaine manière D'une partie Au moins de l'accouchement Parce que c'est vrai Quand c'est pathologique C'est plus difficile De leur laisser Cette place là Mais il y a toujours moyen Et donc Il y a toutes ces sages-femmes Qui tous les jours Travaillent dans des conditions Franchement pas simples Qui doivent faire avec Les humeurs Des uns et des autres Parce que dans le milieu médical Quand même Tout ce que j'ai appris Sur la communication Les positions de vie Les jeux de pouvoir Les jeux psychologiques Tout ça À l'hôpital C'est un magnifique Cas d'étude De tout ça Mais donc voilà Vraiment Je pense que C'est important De soutenir les sages-femmes Et c'est important De se rendre compte Que ce combat Parce que c'est un combat En fait Pour avoir une reconnaissance C'est un vrai combat Il est vraiment représentatif De comment on traite Les femmes Dans notre société Comment Quel accent on met Sur La prévention Le bien-être Parce que finalement On se rend pas compte On se rend compte maintenant Mais on prend pas encore Assez en compte L'importance L'impact Que ça a D'être bien Dans sa tête Et dans son corps Quand on est enceinte Quand on va accoucher Quand on est maman L'impact que ça a Sur Les enfants qu'on a Sur la famille qu'on a Et de façon Beaucoup plus large Sur la société Parce que Plus les femmes Vont être soutenues Dans la maternité Dans leur vie de femme Plus elles vont pouvoir Servir de base solide En fait De base sécurisante A leurs enfants A leurs familles A la société Et C'est comme ça en fait En redonnant leur puissance Aux femmes En leur redonnant Leur pouvoir de femme C'est grâce à ça Que la société Va pouvoir réellement changer Et vivre d'une façon Et vivre d'une façon plus harmonieuse En fait Ça peut paraître un peu Bisounours Utopique Ou je ne sais pas Mais c'est vraiment ça En fait Tout ce que j'ai étudié Ces trois dernières années Sur la parentalité Sur la parentalité Sur l'éducation Ça nous montre À quel point Le bien-être Physique et psychique Des femmes Des mères Est fondamental Pour le bon développement Physique Psychique Des enfants Parce que C'est grâce à ça Qu'elles vont pouvoir Tisser des liens Sécurisant Avec leurs enfants Qui vont pouvoir Mieux grandir Qui vont pouvoir Se sentir bien Dans leur peau Et nos enfants C'est notre avenir En fait Donc soutenir Les sages-femmes C'est soutenir Notre avenir C'est soutenir La société Donc reconnaître Les sages-femmes Reconnaître À quel point Elles sont fondamentales Dans notre société Leur redonner Plus de place Parce que Les maternités Elles 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 devraient être Beaucoup plus Prises en charge Et gérées Par les sages-femmes Oui On a besoin Des médecins Bien sûr On a besoin Des médecins Quand ça déconne Mais ça déconne pas À chaque fois Loin de là Alors j'ai plus Les pourcentages D'accouchement Physiologique Mais c'est autour De 70% Je pense Je dirais Je vais pas trop Dire de bêtises Donc Mais vraiment Si il y avait Plus Si les structures Était plus Dirigées Par des sages-femmes Les choses Seraient vraiment Différentes Si les sages-femmes Était mieux considérées Qu'elles pouvaient Avoir Vraiment Leur place Et donc Le temps D'accompagner Les femmes Au mieux Le temps De Discuter Avec elles Que ce soit Au point de vue De leur suivi Gynécologique Que ce soit Pour la contraception Parce que La contraception C'est pas juste Dire Bonjour madame Comment vous allez Qu'est-ce que vous voulez Je vous le mets sur une ordonnance C'est quand même pas anodin De prendre une contraception C'est pas anodin De choisir Qu'est-ce qu'on va mettre Dans notre corps Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va décider De mettre en place En fait Pour nous Et après Par la suite Pour le suivi De la grossesse Pour l'accouchement Pour l'arrivée De l'enfant Pour accueillir Un enfant Dans de bonnes conditions Pour faire sa rééducation Du périnée Pour Pour notre suivi En règle générale Pouvoir être Prise en charge Par une sage femme De façon optimale En ayant le temps En ayant la reconnaissance En étant au coeur du système Ça changerait tout Et c'est pas comme si On le savait pas Parce qu'il y a des études Il y a énormément d'écrits Qui ont montré A quel point Le fait de remettre Les sages-femmes Au coeur du système Ça permettait D'améliorer L'état de santé Parce que l'état de santé C'est pas juste Ne pas être malade C'est être bien dans sa peau Mais être bien dans sa tête Et donc voilà Bon aujourd'hui C'était mon petit Mon petit big up Spécial sage-femme N'hésitez pas A mettre Des petits commentaires Si vous voyez En replay Merci à ceux qui m'ont fait Un petit coucou Et N'hésitez pas A soutenir les sages-femmes D'une manière ou d'une autre Comme vous le pourrez Et voilà Et puis encore une fois Moi je poursuis Moi je suis juste J'ai juste poursuivi le chemin Dans l'accompagnement des femmes En accompagnement maintenant Les mamans Encore une fois Pour qu'elles soient bien Pour qu'elles aient des liens Les plus sains Les plus harmonieux possibles Avec leurs enfants Parce que pour moi C'est vraiment ça Qui va changer le monde C'est vraiment Le fait de prendre soin Des femmes Qui Qui va Petit à petit En fait Créer une vague De Oui je sais Je suis bisounours Mais c'est ça en fait Pour moi Prendre soin des femmes A tous les niveaux De leur vie C'est vraiment Transmettre une onde De bonheur Et de bien-être Qui va se propager A travers le monde Voilà Si tu veux plus d'informations Sur mon accompagnement N'hésite pas à m'envoyer Un petit message Sinon je vous souhaite Une très belle journée Et je vous dis A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501